Chaque vendredi sur le plateau de Tribu, nous recevons des artistes suisses, des groupes suisses. Et ce soir, c'est BPM qui sont nos invités. Et pour représenter le groupe BPM, c'est Christian Crétin qui est avec nous. Bonsoir Christian. Bonsoir. Bienvenue à toi sur le plateau de Tribu. Le groupe BPM, alors je l'ai dit tout à l'heure, un groupe un peu extraordinaire. Enfin, oui, parce que ce n'est pas ordinaire, justement, une formation un petit peu particulière. Alors déjà, pour commencer, BPM, qui peut dire ? Il y a deux sens, en fait. Dans le BPM, il y a les battements par minute, c'est-à-dire la vitesse d'un morceau. Puis, ça va aussi dire booming panic measures, c'est-à-dire les mesures d'urgence aussi. C'est un terme qui fait référence un petit peu au problème qu'on a actuellement dans le monde. Voilà. Donc, on pourrait vraiment débattre, mais on ne va pas s'attarder. Non, on va parler de musique. On va parler de musique, fort heureusement, ce soir, sur le plateau de Tribu. Alors, BPM a une formation un peu particulière parce qu'il y a deux batteries et un synthétiseur, aide-moi un petit peu, d'appareil électronique. Et c'est un mélange des deux, en fait, c'est ça ? C'est ça, c'est une musique en gardant toujours la touche électro, avec les sons électro. Et on a essayé de faire un mélange, justement, des musiques du monde également, parce que les musiques du monde, c'est extrêmement belle, c'est extrêmement riche. Je veux parler des musiques du monde si on passe dans des musiques arabes, des musiques hindoues, des musiques africaines. Elles sont toujours très, très rythmées. Ce qui fait que, quand on est amateur de percussion et de batterie, on a beaucoup de plaisir à travailler sur ce genre de musique. Et on se surprend des fois, justement, à écrire des morceaux différents. Et c'est vrai qu'on voulait rendre tout cet aspect électro avec une touche humaine, au niveau, justement, percussion et batterie, et créer vraiment un véritable concept visuel sur scène, avec deux batteurs qui aussi créent une sorte de... Entre eux deux, ils jouent vraiment en face sur la scène. Il y a une sorte de jeu qui se passe entre eux deux. C'est un peu un duel, comme ça. Voilà, un certain duel. Et d'où le nom du groupe BPM, BPM vs Machine, BPM contre les machines. C'est un petit peu ce combat-là qui se passe sur scène. Donc, en quelque sorte, c'est également un voyage. Tu parles de plusieurs aspirations musicales, des musiques un peu arabes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Vous êtes partis voyager un petit peu, chercher de l'inspiration avant de vous mettre à composer. Comment ça s'est passé ? Un rien nous inspire. Je pense que, bon, déjà, Jess Montini et Diego Rapaquietti, qui sont les deux batteurs du groupe, sont des personnes extrêmement chevronnées. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup joué partout. Ils ont vraiment une grande expérience. Et un rien les inspire aussi. Donc, on se retrouve. On peut partir d'un thème, d'un simple thème, d'une simple boucle qui tourne. Et on commence à jammer dessus, à jouer. On crée gentiment le morceau, palier à palier. Et c'est très intéressant parce que le cheminement, des fois, on arrive à quelque chose de totalement différent de ce qu'on avait dans la tête au départ. D'accord. Alors, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Parce que deux batteurs ensemble... Moi, j'avais ce problème, j'ai fait de la batterie un petit peu en étant jeune. J'avais un groupe et quand on cherche des musiciens, on tombe toujours sur un qui fait le même instrument que soi. Donc, on est un petit peu embêté. Alors, deux batteries, ce n'est pas toujours facile de mettre deux batteries dans un groupe. Et là, il y a quand même, comme tu le disais tout à l'heure, une frontière entre la musique électronique, la machine et l'instrument en tant que tel. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à mélanger tout ça ? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, tout simplement ? À la base, le concept est né en 2002 avec Jess et Diego qui ont été mandatés par la marque de montres Swatch pour créer une publicité qui... En fait, ils avaient envie de quelque chose de musique électronique mélangée à de la percussion. Ce qui était déjà quelque chose d'assez en vogue à cette année-là. Et ils se sont vraiment pris au jeu. Ils ont été très, très contents du résultat. La pub a été prise. Et puis, ils ont remarqué qu'il y avait un certain potentiel au niveau de l'expression et aussi au niveau du plaisir de jouer, de mélanger ces sons. Et le concept a démarré avec ce mandat pour cette marque. Et il a progressé toujours par la suite. Moi, je suis entré dans le groupe en 2004, deux ans après, où on m'a demandé de justement travailler au niveau des sons, des boucles, des musiques différentes. Après, je me suis aussi également mis à la basse, à la guitare. Bon, ça fait longtemps aussi que je suis guitariste, mais j'ai amené ces choses-là. Donc, sur scène, je passe, je mixe sur scène en jouant aussi des claviers, en envoyant des sons avec la groove boxe, mais je passe aussi à la guitare. Je passe aussi sur les tonneaux et gongs, percussions, basses. C'est l'orchestre, quoi, le polyvalent, quoi. Alors, c'est un petit peu ça. Le but de VPM est un peu ça. On a vraiment un batteur fixe. Et l'autre batteur, Jess, est plus batteur percussionniste. Et lui aussi, sur scène, il y a des moments où il se lève, où il vient devant. On essaye de créer un véritable son visuel. Et puis, on est aussi accompagné d'une performance vidéo juste derrière nous qui est projetée pendant qu'on joue et qui, justement, illustre un petit peu les tendances du titre qu'on joue à l'instant. Alors, pendant un spectacle, j'imagine qu'on s'en prend plein la gueule. Moi, c'est ce que je vous propose de faire tout de suite. C'est de s'en prendre plein la poire, regardez BPM. Donc, à bientôt, on se retrouve juste après. Voici leur clip. C'est parti. C'est parti.